Lecture du livre de l'Exode Ainsi parle le Seigneur Tu n'exploiteras pas l'immigré, Tu ne l'opprimeras pas, Car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, J'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, A un pauvre parmi tes frères, Tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, Tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, La seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai. Car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur Je t'aime, Seigneur, ma force Seigneur, mon roc, ma forteresse Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire Louange à Dieu Quand je fais appel au Seigneur Je suis sauvée de tous mes ennemis Lui m'a dégagée, mis au large Il m'a libérée, car il m'aime Vive le Seigneur Béni soit mon rocher Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire Il donne à son roi de grande victoire Il se montre fidèle à son Messie Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Frères Vous savez comment nous nous sommes comportés Chez vous pour votre bien Et vous-même, en fait, vous nous avez imité Nous et le Seigneur En accueillant la parole au milieu de bien des épreuves Avec la joie de l'Esprit Saint Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce Qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles Afin de servir le Dieu vivant et véritable Et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient Parole du Seigneur Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve Maître, dans la loi Quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit Voilà le grand, le premier commandement Et le second lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes Acclamons la parole de Dieu Frères et Sœurs Dans l'Évangile de Saint Matthieu, le récit de la fin du ministère public de Jésus rassemble un certain nombre de controverses suscitées autour de lui Dimanche dernier, nous avons entendu comment les pharisiens tentaient de piéger Jésus en lui demandant s'il convenait ou non de payer l'impôt à César Après la question des Sadducéens sur la résurrection, nous entendons aujourd'hui comment, dans le passage suivant de l'Évangile, les pharisiens cherchent à prendre Jésus en défaut en lui demandant quel est le grand commandement Pour comprendre la difficulté posée par cette question, il nous faut chasser de notre esprit une vision trop critique et trop noire du rôle des pharisiens dans le judaïsme au temps de Jésus Nous avons quelquefois tendance à les considérer comme les mauvais élèves de la religion, alors qu'ils en sont au contraire les plus assidus L'objectif constant de leurs efforts est de progresser dans l'obéissance aux commandements de Dieu et de correspondre le plus parfaitement possible aux exigences qu'ils proposent Pour cela, ils ont, en termes modernes, décliné ces commandements, à partir des dix paroles reçues par Moïse au Monsinaï, ils ont détaillé plus de 600 préceptes qui explicitent comment observer les dix paroles dans toutes les situations concrètes de la vie de l'homme au long de toute son existence, comme au cours de chacune de ses journées Intégrer ces 600 préceptes représentait un bel effort de mémoire, mais induisait également une complexité certaine de l'existence Toute activité, toute situation devait être rattachée à une application définie des commandements Les pharisiens étaient donc les plus aîlés dans l'observance de la loi Saint Paul ne revendiquera-t-il pas d'avoir été pharisiens quant à l'observance de la loi pour prouver qu'il excellait dans le judaïsme ? Ainsi, la volonté incontestable de fidélité aux commandements et de perfection des pharisiens, au lieu d'ouvrir un chemin à la conversion, les conduisait à s'imposer des obstacles impossibles à surmonter Ils formulaient des exigences qu'eux-mêmes ne pouvaient pas observer Ils étaient prisonniers de cet émiettement de l'essentiel dans une foule de préceptes secondaires C'est ce que Jésus leur reproche dans le chapitre suivant de l'évangile, à propos du serment sur le temple ou sur l'or du temple Nous comprenons donc que le défi qu'il pose à Jésus dans le passage que nous avons entendu est un débat, pourrait-on dire, entre professionnels Cette question est envisagée depuis la conviction des pharisiens qui est qu'une quantité considérable de préceptes assure seule la fidélité aux dits commandements Elle devient donc un piège, quoi que Jésus choisisse, il trouvera parmi ses interlocuteurs des gens pour dire qu'il se trompe, qu'il est bien plus important de faire ceci ou de faire cela Comment Jésus sort-il de ce piège ? Il réoriente ce qu'il y a de positif dans la volonté d'obéir au commandement de Dieu, en montrant l'unité de leur source pour échapper à l'éparpillement des préceptes Le grand commandement, c'est celui qui est l'origine, la source et le pôle de compréhension de tous les autres Le grand commandement, c'est d'adorer Dieu de toutes ses forces et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même Cela, les pharisiens le savent, mais, pour la première fois, ils entendent que ce second commandement est semblable au premier Bien sûr, ce n'est pas la même chose d'adorer Dieu ou d'aimer son prochain, mais Jésus révèle que c'est deux valeurs comparables A travers l'unité de ces deux commandements, il veut manifester que la fidélité à l'appel de Dieu ne s'accomplit pas dans une infinité de préceptes Tous plus particuliers les uns que les autres, mais dans l'enracinement de notre fidélité dans la communion avec Dieu Tout ceci pourrait nous sembler être un débat rabbinique dépassé La problématique des pharisiens n'est pas forcément la nôtre Mais, il nous faut cependant nous interroger quelques instants Si nous ne nous posons pas la question du grand commandement, ne cherchons-nous pas souvent à énoncer ce qu'il faut faire pour être chrétien? Ne finissons-nous pas régulièrement par aligner des préceptes parfois un peu étranges, permettant d'investir notre désir d'être chrétien dans une diversité d'obligations, de gestes et de paroles que l'on peut toujours démultiplier? Nous connaissons bien des gens autour de nous pour qui la vie chrétienne est un empilement de pratiques Nous devons respecter leur intention d'être fidèles à Dieu, mais nous pouvons néanmoins nous interroger pour savoir quel est le but de ces pratiques S'agit-il de garantir notre fidélité ou de tourner vraiment notre vie vers le Seigneur? Être chrétien, c'est croire en Dieu de toutes nos forces et mettre en œuvre notre foi par une prière conforme à ce que le Seigneur nous a enseigné, et non pas conforme à notre imagination, nos goûts ou nos fantaisies Être chrétien, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes, en sachant que le prochain ne porte pas une pancarte autour du cou pour se signaler à notre attention Vous vous souvenez que pour Jésus, mon prochain est celui de qui je me fais proche Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est être constamment disponible et attentif à l'égard de nos frères C'est laisser ce dynamisme de l'amour nous conduire à trouver des gestes et des paroles pour manifester notre bienveillance N'est-il pas bon que, de temps en temps, l'Évangile nous ramène au cœur de la foi en Dieu et au cœur de la charité à l'égard du prochain Il nous replonge ainsi dans l'espérance Nous pouvons mettre en pratique tous les commandements de Dieu parce qu'ils se résument tous en un seul Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, aimer son prochain comme soi-même Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous compliquer le chemin, mais pour ouvrir un chemin devant tout homme Il ne l'a pas envoyé pour ajouter des exigences à d'autres exigences Mais pour rassembler notre attention sur la seule exigence qui se déploie à travers toutes les circonstances de la vie Prions le Seigneur, pour que la bonne nouvelle dont nous sommes les témoins Ne soit pas reçue par les hommes et les femmes qui nous entourent Comme une sorte de chape de plomb que l'on voudrait plaquer sur leur vie Qu'elle soit accueillie comme un chemin de liberté qui ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu et à l'amour de nos frères Amen Prions ensemble Oh Dieu Je n'aime que toi seul Je ne cherche que toi seul Je ne veux servir que toi seul Toi seul dois être mon maître Chasse de moi la vanité Afin que je puisse te reconnaître Dis-moi où regarder pour te voir J'espère accomplir tout ce que tu attends Fais au Père Que je te cherche Préserve-moi de l'erreur Que dans ma recherche Rien d'autre que toi ne se présente à moi S'il est vrai que je ne désire rien d'autre que toi Fais au Père Que je te trouve Et s'il y avait encore en moi quelques désirs superflus Veuille m'en dévêtir toi-même Et rends-moi capable de te voir Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz